Salaam, hello, on est de retour avec Missa, le fils de Dieu. Oui, bonjour, bonsoir, c'est vrai qu'on ne sait pas trop parce que c'est internet, on ne dit pas que le jour se lève sur internet, ou que la nuit se couche, bah non, réfléchissez un petit peu, est-ce que, par exemple, les gens ils attendent le soir pour aller sur des films porno, bah non, c'est ça le principe, le monde virtuel qu'on puisse vivre H24, donc suis un peu, sinon t'éteins et Dieu nous laisse tranquille, tu vois, d'accord, donc je suis le fils de Dieu, mesdames, messieurs, et les autres aussi, parce qu'il faut penser à eux, maintenant ils ont le droit de se marier, je suis le fils de Dieu, aujourd'hui on est là pour choquer, choquer, on va choquer, choquer, ouais ouais c'est ça, c'est ça exactement, les racistes sont à gauche, euh oui, je m'explique pas, donc là c'est décidé, on m'a envoyé, je dois vous l'avouer maintenant, et tant qu'on m'a, enfin, c'était prescrit, il y avait des dates et tout, donc là aujourd'hui c'est la date où je dois vous dire pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé, vous êtes dans la merde, voilà pourquoi, simplement mais il faut être simple et précis, on m'a envoyé parce que vous êtes dans la merde, ouais non, bah, dans le caca, dans la merde, ouais comme la France là depuis l'euro ou comme du papier toilette, enfin bref, donc les scientifiques disent que l'homosexualité serait une maladie et la religion une abomination, donc c'est un truc à prendre un peu avec des pincettes et euh, bah c'est sûr que, après, c'est, c'est mitigé, tu vois, ça change, parce que par exemple quand t'es petit, n'importe qui, toi, lui, ton chien, quand tu l'appelles Mozart, t'es où, t'es où, ça devient un pédé quand il traîne pour venir, donc ça, ça change, c'est éphémère, tout le monde peut être pédé, même une tasse, même une tasse peut être pédé vraiment, non bah la vérité je te donne un exemple, regarde, bam, sur mon pied, ça a pédé, non bah c'est comme ça, enfin bref, le problème c'est quoi, c'est que ça, c'est quand t'es enfant, et quand tu grandis, y'a des choses que tu peux pas faire, tu vois, parce que quand t'es enfant par exemple, tu sais, on en a tous, les grosses, on a tous taillons de grosses quand on était enfant, mais quand t'es adulte tu peux pas, tu vois, y'a des tabous que tu dois essayer de respecter, tu vois, mais c'est vrai que vous habite ça, après t'as des tabous plus tabous que tabous et faut fermer ta bouche, mais ça c'est une confrontation, je dirais, qui vient avec le temps avec l'âge, et cette confrontation, ce choc, tu vois, avec ces tabous, ces règles, tout ça, ils ont appelé ça, la crise d'adolescence, tu vois, après sur ça, comment il s'appelle, t'as le pote Freud, là, il t'a monté une théorie incestueuse, comme quoi la source de tout problème psychologique serait d'ordre sexuel, un exemple, par exemple, t'es pourri en maths, on te redonne tes copies, chaque vendredi, jour des contrôles, tu tapes des 7, des 5, le problème, ce serait parce que, à l'intérieur de toi, profondément, tu aurais envie d'avoir une relation sexuelle avec ta mère, ah ouais, non mais, on en est là, on en est là, donc alors, non, mais je sais pas à quoi ça rime, je sais pas à quoi ça, non mais arrête de me regarder comme ça, je sais pas à quoi ça rime non plus, tu vois, mais je suis le fils de Dieu, donc, comment t'expliquer ça, c'est comme pour toi la fricte, voilà, c'est comme pour toi la fricte, si tu veux, j'en ai rien à foutre, au moins c'est dit, tu vois, c'est quoi, oh non mais, hé, quoi, hé, non mais arrête, au moins c'est dit, tu vois, j'ai pas essayé de le cacher, c'est explicite, donc pour revenir à ce que je disais, donc justement, cette passé de l'autre côté de la barrière, tu vois, absence de contraintes enfants et l'état d'esclaves adultes, et bien c'est qu'aujourd'hui c'est différent, tu vois, parce que les enfants d'aujourd'hui sont possibles que ceux d'il y a 25 ans, tout comme les enfants d'il y a 25 ans, ils sont pas aussi libres que les marmots d'il y a 60 ans, etc, etc, donc, ouais, je vais pas revenir sur, non mais non, ta gueule, laisse-moi, pourquoi tu m'arrêtes, je vais pas revenir sur les détails, ça c'est des problèmes, culture capitaliste, hein, tu sais, Disney, Hollywood, MTV, plus belle la vie, hein, tout un tas de, tu vois ce que je veux dire, esthétique illusoire, exactement, ah, je suis bon, je suis très, non mais t'es un peu non, mais vas-y accélère un peu, passe la seconde, essaye de voir si tu peux tenir la route, et donc le problème c'est que, au fait, on n'explique pas ces tabous à la jeunesse, on n'explique pas ces tabous à la jeunesse hitlérienne d'aujourd'hui, et le problème c'est quoi, c'est que, comme je disais, faut respecter tout un tas de, en grandissant, faut respecter tout un tas de conneries, enfin de conneries, de personnalités aussi, pourquoi pas, tu vois, mais faut respecter les gros, il faut respecter les pédés, il faut respecter les jetons, les petits, pardon, il faut respecter les ministres, il faut respecter les pokémons, bref, tout un tas de conneries, et comme je te disais, donc, il y a des tabous, plus de tabous que tabous, et il faut fermer ta bouche, ouais, ça c'est, en contrepartie, et c'est une pote, une pote goudou qui me dit, hein, une pote goudou, goudou, c'est, c'est pour dire lesbienne, gentiment, il paraît, mais, enfin, en même temps, moi, je me demande, d'où, d'où, j'ai pas tout compris, mais bon, enfin bref, mais elle me disait justement, cette amie que, attends, c'est pas normal, là, je suis tenu de la dernière pluie, attends, genre, c'est quoi ton problème, moi, j'en ai mangé toute ma jeunesse, sale pédé, sale pédé, ta fiole, ta fiole, et si aujourd'hui, je peux toucher un dédommagement, il n'y a pas de raison que je me prive, j'ai, non, j'ai compris, j'ai compris, après, après, notre, enfin, on était au parc Astérix, tu vois, on avait fait une sortie avec d'autres, d'autres camarades, et j'étais au parc Astérix, donc, ouais, non, non, nous, on va pas chez Disney, non, on va chez les Gaulois, attends, c'est, le produit est français, donc, il n'y a pas de galère, c'est comme Johnny Hallyday, le produit est français, calme-toi, alors, c'était ça, à l'entrée, on était même, on n'avait même pas payé, si tu veux, on aurait pu partir, si vraiment, il y avait eu un problème ou quoi, mais bon, je te raconte, alors, à l'entrée, mon ami se fait bousculer, mais bon, sévèrement, après, c'était la foulée, tu vois, il y a beaucoup de gens, etc., allez, va et vient, ça sort, ça rentre, donc, il se fait bousculer un peu sévèrement, et, euh, il me regarde, avec, tu sais, vraiment la main sur la peau, un petit choc, mais je pense pas, il y a même pas de bleu, il y avait rien, il me dit, attends, attends, regarde-le, il part, là, il essaye de faire comme si d'orienter, il s'excuse même pas, tu vois, ça, ça, tu le vois bien, un arabe islamiste, au tribunal, pour la police, ou alors, 60 millions de français, ça, c'est des gens qui sont coupables avant les faits, tiens-toi, tiens-toi, et là, il a fait son truc, hein, il s'est jeté par terre, ouais, tout d'abord, il faut se jeter par terre, non, ben, un petit tip, ça, non, si on a des homosexuels qui regardent, je sais pas, je suis le fils de Dieu, je dois parler à tout le monde, hein, ça me regarde pas comment, euh, comment tu préfères tes œufs, ça, c'est, c'est ton problème, donc, euh, il crie à l'homophobe, tu te jettes par terre, donc, tu crées à l'homophobe, hein, pour que, tu vois, le, attirer l'attention du protagoniste, hein, si je peux dire, mais, euh, surtout pour le faire bugger, toi, t'es là, tu crées à l'homophobe, euh, le protagoniste bug, bloc, la foule se resserre, fuite impossible, et là, t'as l'armée rose qui démarque, euh, je te fais le topo, hein, les casques roses qui démarquent, et, euh, en deux jours, tu te retrouves à verser 3000 euros de, de dommages d'intérêt, et tu deviens véritablement homophone, voilà, non, mais, il est très fort, mon pote, Steve, il s'appelle, un gars très populaire, euh, dans, dans le milieu, ouais, je précise, quand même, c'est un peu le, le, le Gatsby, euh, ou, ou plutôt le Gatsby, si tu le préfères, mais, bon, c'est le même principe, tu vois, c'est, c'est l'autre, l'autre, un peu, ouais, tu vois ce que je veux dire, mais, c'est des choses qui, après, se communiquent pas, c'est comme, c'est comme, euh, enfin, un négro, par exemple, les blancs, ils ont compris, ça se dit plus, tu sais, tu peux pas, euh, exprimer ta, ta haine, euh, du nègre, en appelant négro, tu vois, parce qu'aujourd'hui, au travail, par exemple, tu portes plainte pour un jeu racial, ou alors, euh, voilà, dans la rue, tu sais, je sais pas où, à même place publique, je te casse la gueule, parce que, euh, après, je, tu sais, je, euh, ouais, légitime défense, non, mais t'as capté, mais, ouais, fallait pas le dire, mais bon, ils sont déjà au courant, donc, on peut le dire clairement, donc, ouais, ça, ça vaut plus grand chose aujourd'hui, tu vois, c'est, quoi, en Afrique ? Il dit ce qu'il me raconte, lui, quoi, en Afrique ? Hein ? C'est toujours suractuel ? Tu te renseignes pas, je sais pas, le fouet, il est tenu par un noir, maintenant, attends, on a, on a, on a marqué le coup, tu vois ce que je veux dire, c'est l'or, les diamants, euh, enfin, je sais pas, le pétrole, oui, le café, la cocaïne, sont sévés par un noir, donc, euh, enfin, en gros, l'Afrique meurt à cause d'un noir, donc, euh, enfin, c'est comme partout, donc, euh, je comprends pas la question, là. Oh, d'accord, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à préciser, qui est-ce qui donne les armes ? Pourquoi tu, pourquoi tu vas sur ce terrain-là ? Ferme-la un peu ! Et donc, euh, bon, non, j'arrête déjà sur le sujet, il y a des gens, après, ça va les énerver, et, tiens, on est, on cherche les consensus pendant que les cons, là, c'est ça, le principe du fils de Dieu, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis obligé, attends, de chercher les consensus, vous êtes toujours là, là, en pointe, à pointer, à pointer du doigt nos dirigeants, là, euh, si corrompus par amour pour leur patrie ? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, euh, oh, la France, quand même, hein, elle devrait comprendre, parce que, euh, en matière de collaboration, euh, hein, quand même, euh, non, bah, attends, on s'en rappelle, hein, on s'en rappelle, hein, qui mettaient mes potes juifs dans les trains, on s'en rappelle, bande de salopards, enfin, bref, moi, je suis compromis, tu vois, de ma carrière, donc, tu vois, je voudrais pas tout niquer, tu vois, si c'est pas déjà fait, quoi ? Non, mais tu rigoles, tu rigoles, t'imagines, attends, infréquentable sur la liste noire à 20 piges, t'es fou, ça, c'est comme n'être pendu par le cordon ombilical, frère, jamais, 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 par exemple, par exemple, la création, prenons de l'État argentine, ouais, hein, hein, mes Espagnols, moi, je suis au courant, je suis au courant, je suis au courant, je suis fils de Dieu, donc, même ce que je sais pas, je le sais, t'es toi, tais-toi, et ben, même la création de l'État d'Argentine, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais salauds, les Espagnols, hein, mais salauds, ils sont allés là-bas, ils ont fait le périmètre, hein, et ils ont clôturé, et c'est pas le village des Gaulois, t'as vu, donc, euh, il fallait quand même y aller, et, euh, ben, ils les ont assassinés, ils ont tué tous les habitants, euh, les autochtones, hein, tu sais, les aztèques, les incas, les muacas, je sais pas quoi, hein, tadaaa, Argentine, bah, c'est, non, mais c'est comme ça, bah, après, c'est que chez nous, il y a des galères encore, tu vois, donc, je peux pas, c'est une question de priorité, je sais pas si tu vois le délire, imagine, il y a des endroits où les pygmées, ils sont dans des cages aux eaux, tu sais, entre les zèbres et les serpents, tu dis, où est-ce qu'on va, frère, où est-ce qu'on va, non, ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, c'est à pleurer, c'est à pleurer, non, je pourrais, mais, non, je vais pas, et encore moins sur le mur des lamentations, comme ces enfoirés, là, oh, putain d'enfoirés, c'est des enfoirés, enfin, bref, je dis, hein, c'est une carrière, mais, pas un taf, ça, c'est ma femme qui me dit, non, Jean-Jean, franchement, faut que t'apprennes à la fermer quand t'es à côté de gens qui ont un vrai travail, non, parce que, vraiment, non, faut pas confondre, tu vois, c'est, c'est une carrière, c'est, enfin, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes conditions, c'est même pas du tout les mêmes horaires, déjà, faudrait pas confondre, après, c'est vrai que je suis pas Lee Wayne, encore moins, Anthony Cavala, Caravan, je sais pas trop quoi, donc, faut bien que je taffe, mais, bon, c'est compliqué, hein, et pas que je fasse le noir de service, tout ça, c'est pas trop, c'est pas trop mon délire, je sais pas si tu vois, mais bon, fouetter à coups de prime, je le vis bien, attends, ah ouais, parce que je le vis bien, même, si tu l'es, c'est ça, frère, un new world ornement, fuck up, hein, c'est moi qui dis ça, hé, attends, on va me repérer, Sous-titres par Jérémy Diaz